Dites-moi, lors de ce débat, que vous a dit Emmanuel Macron lorsqu'il est venu vous chercher ? Très gentiment, il a dit de venir pour la photo. J'ai dit que j'avais pas envie. Il vous a dit, venez. Monsieur Poutou, il faut venir pour la photo. Oui, monsieur Poutou, il vous a appelé monsieur Poutou. Il faut venir pour la photo. Et vous lui avez dit ? J'ai dit que j'avais pas envie. Mais c'était pas ma famille. Là, c'est marrant, ça fait discuter. Mais moi aussi, je trouve ça complètement naturel. C'est pas ma famille, c'est pas mes collègues. Et en plus, il y a même des gens que je peux pas voir, je peux pas supporter idéologiquement. Je parle qu'il était hors de question, que je m'affiche là-dedans. Mais en plus, l'histoire de la famille, c'est un peu culotté aussi. Parce que tout le monde dit, maintenant, on est tous des candidats à la même chose. Sauf que pendant des mois et des mois, on n'est pas traité du tout de la même manière. On n'est pas invité. C'est pas très fair-play, c'est bon. C'est pas très fair-play de ne pas venir sur la photo. Mais qui c'est qui est fair-play là-dedans ? Personne n'est fair-play. C'est d'une hypocrisie incroyable. Mais moi, je vois pas pourquoi on serait obligé de s'en tirer obligé. Moi, je pense qu'il faut faire aussi comme on a envie de faire. Et puis, ceux qui ont envie d'être dans la photo de famille, moi, je ne reproche à personne d'être sur la photo de famille. Mais je pense qu'il faut respecter. Voilà, donc moi, je n'avais pas envie et je ne regrette pas du tout.